Musique Hey tout le monde, c'est Chane Thierry, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera Animal Crossing Switch donc je sais pas trop par quoi commencer dans cette vidéo mais en tout cas ça sera une vidéo où je vais parler, donner mon avis je vais mettre des théories etc donc prenez pas non plus ça trop, sérieux ce que je dis c'est sûrement faux mais en tout cas voilà, j'espère que c'est de vous, va te plaire et je te laisse avec la suite bref mais revoilà parce qu'en fait je dois tout recommencer la vidéo car j'avais une punaise de mèche ici non c'était trop moche, bref je dois recommencer depuis le début donc alors j'ai un support visuel qui est tout simplement ma tablette sinon je dois y aller à l'improviste et c'est impossible pour moi tout a commencé il y a environ quelques jours, c'est pas du tout vieux par rapport à ce tweet officiel de Nintendo New York donc autant vous dire c'est pas les petites contrefaçons qu'on trouve sur Twitter c'est du vrai je vais vous lire, je mettrai sur un petit coin de l'image le tweet Tom Nook est là pour vous aider à produire vos déclarations de revenus et il a déjà une idée de ce qu'il faut faire de votre remboursement tu vois, je veux en venir ou pas ? non ! hashtag NintendoSwitch, Nintendo.com, des petits hashtag tranquilles Au début quand j'ai vu ce Tom Nook je me suis dit bah ils ont marqué sur internet Tom Nook PNJ et puis ils ont pris ça alors qu'en fait je me trompe. Vraiment pour vous vous voyez juste c'est dépictualisé c'est tout propre et tout mais pas du tout. D'après le tweet de l'internaute j'ai vu comme quoi après avoir bien vu merci à cette personne comme quoi Tom Nook et bah en fait il y a l'ultra HD mais vraiment regardez cette... C'est juste incroyable on voit tous les petits détails de Tom Nook au niveau de son nez je trouve ça incroyable parce que ça se voit quasiment pas à l'oeil nu mais c'est ce qui fait que c'est magnifique donc bravo Nintendo pour... Déjà c'est toute première image du jeu qui est juste Tom Nook mais version mieux. Ce que je peux en déduire c'est que vu que c'est une nouvelle image de Nintendo avec une belle qualité donc Tom Nook sera encore agent immobilier pour moi parce qu'il sera plus le vieux petit vendeur de la ville comme vous pouvez le voir Comme avant sur Animal Crossing. Je pense pour ça que Tom Nook ne sera plus jamais ce truc qu'il vendait. Ah bah non ça sera encore cet agent immobilier que t'as envie de taper parce qu'il te demande trop de trucs à rembourser c'est horrible. On voit déjà bien le symbole de base les petites clochettes déjà on est bien dans l'univers d'Animal Crossing New Leaf. Ensuite ça c'était le tweet il y a environ presque un jour bon au moment où je filme ça doit être 23h après ce tweet, la lue de sort ce soir, donc voilà. On a un petit tweet encore de Nintendo bien sûr officiel quand même. Happy premier jour de printemps voilà on va le dire en français. Clairement on a une image d'Animal Crossing New Leaf mais on voit bien que genre c'est la même, tu marques vraiment sur internet Animal Crossing Spring, tranquille t'as cette image. Mais là vous voyez comme quoi Nintendo nous provoque réellement sur le fait qu'on parle de Nintendo, on parle d'Animal Crossing mais sans d'autres informations. On a même pas le nom du jeu, même pas une date de sortie, même pas un vrai trailer. Ces trois trucs qui font que le jeu nous hype encore plus déjà qu'on est vraiment hypé par rapport à ça. Enfin c'était un peu pénible mais on aura bientôt des informations. Ça c'est une théorie que je me suis faite moi-même et que je trouve vraie mais peut-être que pour d'autres ça sera complètement n'importe quoi. En gros je me suis dit par pur respect on sort pas des jeux Nintendo un jour férié je sais pas. Du coup j'ai marqué jour férié Japon, le 29 avril est un jour férié sachant qu'il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça serait un 29 avril. Sortir un jeu un jour férié, bof. Le 3 mai, le 4 mai, le 5 mai ce sont des jours fériés, le 3 mai qui est un vendredi sachant que les jeux Nintendo sortent souvent un vendredi. Animal Crossing New Leaf est sorti un vendredi, les jeux Pokémon aussi. C'est un peu comme au cinéma comme quoi enfin vous voyez les films sortent tous un mercredi à peu près. Et bah là c'est un peu pareil, Nintendo son jour de prédilection c'est vendredi. Par exemple à la fin du mois il y a Yoshi Crafted World un truc comme ça, il sort un vendredi aussi donc les jeux Nintendo sont concentrés sur le vendredi. Donc je me dis il sortirait potentiellement un vendredi. Donc pour moi le 29 avril comme la rumeur dit ce serait faux vu que c'est un jour férié. Enfin par pur respect on sort pas des jeux les jours fériés parce que les jours fériés c'est... Voilà après peut-être que c'est fait exprès que ça sortira un jour férié. Mais pour moi ça ne sortirait pas ce jour là. Ensuite quand on va sur le site de Nintendo on voit comme quoi il y a Animal Crossing Happy Home Designer, ensuite New Leaf et ensuite Pocket Camp. Et là le premier du moins le plus récent comme on voit c'est Animal Crossing Switch entre parenthèses jeu... Enfin titre provisoire. Donc je me dis que quand c'est marqué titre provisoire, ils vont pas te dire titre provisoire mais 6 mois avant que le jeu sorte. Enfin c'est un peu débile. Donc je me dis ça arrive ça arrive mais quand je ne sais pas. Ah bah oui quand on marque Animal Crossing Switch vu qu'on a toujours pas le titre. Et le jeu sortira pour 65 euros. 64,99 euros pour ceux qui veulent. Je trouve ça cher pour un jeu vraiment. Mais en tout cas sur Animal Crossing New Leaf il est sorti aux alentours de 45 euros dès sa sortie. Un truc comme ça 40, 45. Le prix pour moi il est vrai parce que c'est du officiel pour moi. Peut-être pas mais... Donc je me dis c'est un peu cher mais... Si ça déchire, ça vaut complètement son prix mais vraiment vraiment. Ce site internet qui dit comme quoi ça sortira le 29 avril. Pour moi comme je vous ai dit le 29 avril est un jour férié au Japon. Le jeu Animal Crossing est fait au Japon. Je sais pas trop comment vous comprenez mais je pense que vous comprenez un peu. Donc je me dis peut-être pas. Ensuite là c'est moi. Moi. Aïe oh ! Ce que vous voyez bien avec la Switch c'est que bah... Il n'y a pas d'appareil photo. Ici normalement par exemple sur la 3DS il y avait un petit appareil photo qui devrait être normalement ici ou ici. La DS comme vous pouvez le voir il n'y a aucun truc de photo. Sachant qu'Animal Crossing New Leaf est vachement basé sur les patterns, les QR codes etc. Donc tous ces patterns QR codes on les retrouve généralement sur Pinterest, internet etc. On a vraiment besoin de quelque chose en plus pour les scanner, de l'interaction avec le monde entier parce que faire nous même nos propres motifs, bof bof. Donc pour moi vu qu'on a besoin un peu de cette interaction avec le monde entier pour trouver nos motifs à CNL et du moins s'ils vont remettre des motifs à ces Switch. Pour moi il y aurait une sorte d'option un peu pour interagir avec les gens pour dire oh tiens j'aime bien ton pattern, je peux le prendre. Enfin tu vois un logiciel un peu bizarre où on pourrait prendre les créations des autres et vice versa. Je trouve que ça pourrait être vachement sympa, un peu comme pour Animal Crossing. Ah puis Home Designer on pouvait visiter les maisons des autres grâce à une sorte de réseau social bizarre, enfin voilà grâce à un ordinateur bizarre dans le jeu. Je me dis que ça pourrait être un peu pareil. Et aussi ça c'est quelque chose de complètement hors sujet sur le trailer. Alors Tom Nook était à l'endroit, je ne sais même plus où c'est, il me semble que c'est dans Happy Home Designer aussi cet endroit. Je ne pense pas mettre d'image mais pour ceux qui voient Animal Crossing Happy Home Designer dans le bâtiment où on travaille, ici c'est l'endroit où il y a notre bureau. Et juste pile en face c'est pour moi où était Tom Nooker, à côté il y a les escaliers. Donc je me dis, un petit mélange de Happy Home Designer New Leaf, pour moi, je pense qu'il y aura des nouveaux habitants. Voilà, parce qu'au fur et à mesure des années, des nouveaux habitants se créent dans Animal Crossing et d'autres sont abandonnés. Voilà, je sais que c'est bizarre mais c'est comme ça, mais en même temps il y a déjà pas mal d'habitants et des habitants spéciaux, du moins des personnages spéciaux comme Tom Nook, etc. Pour moi il y en aurait des nouveaux car dans New Leaf, il y a eu Rizet, Serge et plein d'autres, j'en oublie plein mais pour moi il y en aura encore des nouveaux et encore des anciens qui redeviendront nouveaux. Par exemple, Shyvana qui était dans Let's Go The City pourrait être intégrée dans ce jeu. Bien sûr, ce ne sont que des théories, peut-être que c'est complètement faux mais c'est pour moi ce que je dis. Toutes les vidéos que vous voyez sur Youtube, c'est aussi que des théories, personne à vrai, personne à faux, enfin tant qu'on n'a pas le jeu dans nos mains, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est un petit truc que je me suis dit. Et aussi, n'hésite pas à débattre dans les commentaires pour donner ton avis. Donc voilà, bref en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner sur ce chat, tout le monde, c'était Cheyenne Chérise, bisous bisous.